salut et tubos bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui une nouvelle mise à jour dans armory crate de l'asus rogue ally alors n'est pas la mise à jour qui va tout tuer c'est pas la mise à jour qu'on attend pour l'implantation de la fmf dans amd adrénaline ou même directement dans la console via armory crate ça serait tout à fait possible on en a déjà parlé ici c'est juste une petite update de l'uwp on va voir comment faire la mise à jour ensemble comme d'habitude si vous n'êtes pas très pro dans l'asus rogue ally moi je suis là pour vous indiquer comment faire très facilement en attendant je vous invite toujours à liker vous abonner à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos vous pouvez faire un petit tour chez mon nouveau partenaire couzeb si vous souhaitez faire des économies sur vos différentes plateformes de streaming ça marche un petit peu comme games go sauf que là vous avez des prix encore plus intéressants et avec mon code miam m i a m vous avez la possibilité de gagner 5% sur netflix mais non plus 2% comme sur games go mais 5% aussi sur tout le reste ouais j'ai réussi à négocier ça pour vous les tubos moi il ya strictement rien qui change je gagne toujours la même commission mais pour vous c'est encore meilleur et ça c'est tout ce qui m'intéresse réellement voilà donc ceci étant dit on va se plonger directement dans la mise à jour c'est parti cette mise à jour est à peu près calé sur la dernière mise à jour du steam deck alors hasard du calendrier est ce que on peut se dire que asus est aussi fort que steam et bien oui j'ai envie de le dire oui oui parfaitement en fait asus est vraiment derrière sa console et ça ça fait vraiment plaisir c'est parce que je pensais vraiment au tout 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 début de la sortie je me suis dit ouais bon asus il va suivre son truc mais ça va pas être un truc de malade etc bon asus m'a donné tort et c'est très bien voilà tant mieux j'ai pas toujours raison et heureusement d'ailleurs parce que bon là on pense pas toujours la même chose mais évidemment ça fait du bien d'en parler d'en discuter et en tout cas ça fait du débat et moi c'est aussi ce qui m'intéresse petite mise à jour donc ça sera une mise à jour 1.4.11 dans armory crate on est dans armory crate pour faire la mise à jour vous allez sur contenu vous descendez ici sur centre de mise à jour on clique dessus et là vous allez voir normalement l'application uwp et services essentiels armory crate se donc mise à jour disponible si vous n'avez pas ça ça veut dire que soit elle n'est pas assez déployé pour que vous ayez la possibilité de faire la mise à jour ce qui peut arriver puisqu'on reçoit tous les mises à jour pas forcément au même moment soit vous mettez ici vous cliquez le bouton recherche des mises à jour ça va rechercher et puis ça risque de la trouver ou pas bon voilà mais faites le assez souvent pour être sûr d'avoir la bonne mise à jour on va la mettre à jour donc vous cliquez ici toc et vous mettez mettre à jour maintenant on clique ça va s'installer etc alors qu'est ce que va apporter cette mise à jour et bien lorsque vous ajoutiez manuellement des jeux et bien parfois ça gelait ça fixait en fait ça bug et tout simplement ici ils ont réglé le souci alors oui encore une fois il y en a qui risque de dire ouais mais bon c'est juste une petite mise à jour nous on attend surtout la fmf que ce soit implanté directement dans la conseil bref il y aura toujours des mécontents moi même des fois je suis mécontent aussi mais sachez que ce qui fait plaisir c'est que asus est vraiment très réactif quant aux mises à jour quant à l'optimisation la stabilité de sa console et c'est ce que je reproche d'ailleurs à Lenovo qui fait quand même des progrès malgré tout mais qui est très en deçà très en retard par rapport à asus et ça 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 me fait dire que je peux pas trop râler envers asus parce qu'ils sont tellement actifs que bah c'est tout à leur honneur que de sortir même des petites mises à jour des mises à jour mineurs qui permettent de rendre leur armory crate ou la stabilité de leur machine encore meilleur et ça c'est bon à prendre les tubes boss donc ici on a effectivement une petite mise à jour mais qui règle quelques petits soucis et met à vie que dans pas longtemps on va avoir une très grosse mise à jour je l'espère je croise les doigts j'ai rien entendu j'ai rien discuté avec asus strictement rien mais j'espère et vraiment je l'espère vraiment de tout coeur que la fmf sera intégrée à armory crête en passant évidemment par amd adrénaline mais feront le le complément au final et s'associeront comme par exemple pouvoir directement à partir de armory crête changer les paramètres d'amd adrénaline vous voyez le rsr l'anti lag le radéon boost le chill et le ris j'espère qu'ici on aura la fmf là franchement ça serait top niveau et et je vous avoue que eh ben mon adoration entre guillemets mon respect pour asus sera grave augmenté parce que je me dirais putain la vache ils écoutent vachement les utilisateurs et ils font tout pour que ce soit le plus simple possible et ça c'est ultra intéressant pour moi asus ça a été la grosse surprise de cette année non seulement ils ont su se caler au niveau du prix mais aussi ils ont augmenté leur performance leur stabilité leur interface ils ont su tout mettre en harmonie sur l'asus roguelay ce qui veut dire que quand l'asus roguelay 2 va sortir et ben je peux vous dire que ça sera déjà une très très grosse avancée de la part d'asus et il risque de rattraper par exemple le retard au nombre de ventes de machines même si c'est vrai qu'on connaît pas le chiffre exact et ça c'est dommage mais on sait que steam a vendu énormément de steam deck on n'a pas les chiffres encore mais ils ont vendu mais des paquets des paquets des paquets l'asus roguelay c'est mieux vendu depuis qu'elle est à 650 euros bon voilà moi je dis que l'asus roguelay quand elle va sortir elle va faire elle risque en tout cas de faire très mal voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires les tubos est ce que ça vous satisfait ou pas cette petite mise à jour mineure mais j'aime bien toujours regarder et lire vos retours dans les commentaires allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao